Il est extraordinaire de voir que chacun d'entre nous on a la possibilité d'être ce qu'on est sans que le regard du monde vienne nous définir. Parce qu'en fait le regard des autres c'est le jugement, c'est ce qui nous fait peur, qu'on soit jugé. Donc on a peur du jugement, on a peur d'un Dieu qui vienne nous juger un jour. Mais ce Dieu ne viendra pas te juger parce que ça, c'est le regard des autres, c'est l'ensemble de la fabrication de l'homme, les pensées de l'homme qui font qu'ils te définissent comme tu dois être et pas comme tu aimerais toi. Donc il y a cette peur qu'on ne puisse plus être soi-même et donc on rentre dans le jeu et on vit avec la peur. Donc on se moule à une conformité de tous ceux qui veulent que tu ressembles à ce qui a été conclu, notre monde. Notre monde c'est ça. Notre monde s'est fait Dieu et en fait il dicte la marche à suivre pour que chacun puisse être moulé et faire un ensemble homogène, stéréotypé. Et tu vois, c'est là où il est bon de savoir qu'il n'y a personne qui peut te juger. Tu es toi-même maître de ton destin. C'est à toi de te regarder en face et de voir où tu fais des faux pas. Parce que nous nous corrigeons nous-mêmes par nos souffrances. Parce que quand nous faisons un faux pas, nous souffrons. Et cette souffrance est un éveil pour nous faire réfléchir. Est-ce que je continue comme ça ou est-ce que je veux être heureux ? Et pour continuer comme ça, la machine qui t'a fait faire des choses par compulsion, impulsion et réflexe, elle doit s'arrêter en fait. Tu dois faire en sorte que tu comprennes que c'est cette machine, tout le mécanisme de tes pensées qui te font faire des choses comme ça. Mais que toi-même, tu es au-delà de tout ça. Donc, si tu comprends ce mécanisme et que tu t'en détaches, que tu ne t'identifies pas à cette machine, c'est-à-dire tout ce monde autour de nous qui est stéréotypé, qui est aux normes, tout le monde vit dans un moule. Et si tu ne t'identifies pas à être moulé, à celui qui est moulé, et bien là, il y a une liberté. Il y a une liberté d'être ce que tu es. Et en fait, le jugement de toi de voir qu'est-ce que tu fais avec la vie qui passe à travers toi, est-ce que tu la retiens ou tu la laisses passer ? Si tu la laisses passer, ce sera une grande joie de vivre sur cette planète. Mais si tu la retiens, tu retiens ta sincérité, tu te retiens d'être vrai, tu te retiens d'être enthousiaste, plein de joie. Si tu te retiens, et bien tu auras ta souffrance. Et cette souffrance, c'est ton jugement. Tu dois toi-même voir comment tu te fais souffrir toi-même. Donc c'est à nous, chacun d'entre nous, de voir la vie qu'on a et de ne pas se fier sur les autres, ce que les autres pensent, ce que les autres disent. Tout ça, c'est futilité, ça n'a pas de sens. Parce que l'autre, il pense avec ce qu'il a dans sa tête, c'est tout. Avec toutes ses mémoires. Et il va te juger selon ce que lui, il pense être bien ou pas bien. Et chacun d'entre nous, on est 7 milliards sur la Terre, chacun d'entre nous a sa petite opinion de ce qui est bien et pas bien. Donc, on voit l'autre comme ce qu'on aimerait se voir soi. Donc, on ne veut pas être libre. Donc, on se met des barrières pour ressembler à le monde dans lequel on est. Et c'est là toute l'astuce de se voir tel que l'on est. De se regarder sans but, juste se voir tel que l'on est. être là, avec cette présence qui est là. Et d'accepter tout ce qui se joue, sans condamner, sans juger, mais accepter. Et ça te demande certainement une solitude et une attention terrible. parce que, pour se voir ainsi, il y a des courants de pensée qui vont venir en toi et qui vont te dire « Non, ce n'est pas bien, c'est comme ça, comme ça qu'il faut être. » Mais tout ça, ces pensées, ne t'appartiennent pas. C'est encore une fois ce que le monde est, le monde matériel, le monde de la pensée, le mécanisme de la pensée qui appartient à tous les hommes et les femmes qui, justement, s'est fait Dieu pour dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Donc, il n'y a personne qui viendra te juger ni dans l'au-delà, ni d'ici, et ni ailleurs d'ailleurs. Tu es toi-même ton destin. Et c'est à chacun d'entre nous de voir où on met nos pas. Et ça, ça appartient à chaque individu pour que nous puissions, nous, les humains, arriver à un moment dans notre existence où on puisse chacun s'entraider à aller dans ce sens-là. Parce que si on se juge les uns les autres, on ne va pas s'entraider. On va justement freiner l'élan qu'il y a d'aller vers l'union, vers l'amour, vers la compréhension des uns et des autres. Donc, juger quelqu'un, c'est facile. Critiquer quelqu'un, c'est facile. Parce que, en fait, c'est la voie de la facilité. Parce que ce que nous faisons, c'est instinctif, réflexe. Et il n'y a pas de jugeote dedans. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'approfondissement de savoir comment elle est la personne. Si elle est... Elle a eu une souffrance. Qu'est-ce qu'elle a vécu ? Donc, nous, on veut juger parce que ce n'est pas à notre goût. Donc, c'est facile. Mais, un peu plus compliqué, ce serait de s'arrêter et de réfléchir. Et de se demander si l'idée que j'ai de cette personne-là, elle est réelle, elle est légitime, que je pense comme ça d'elle. Ou, est-ce que peut-être qu'il y a quelque chose au-delà de l'étiquette que je lui ai posée dessus. Et ce ne sont que des étiquettes. Et l'étiquette est jugée, c'est sûr, parce que l'image dans ce monde a une grande valeur. Si tu as de l'argent, tu seras jugé différemment de celui qui n'en a pas. Si tu as des biens matériels, c'est pareil. Et nous avons fait de ce monde un monde divisé, où chacun prône son image pour être reconnu. et c'est un monde de bataille, où chacun essaye de se positionner sur une marche des rangs sociaux. Et c'est pour ça que c'est compliqué, parce que il y a cette bataille qui est persistante. Elle se perpétue depuis très longtemps, cette bataille. et elle est entrée dans nos mœurs. Et tout ce que nous savons, c'est seulement ce genre de vie où il faut arriver à être quelqu'un pour pouvoir être conforme à un regard qui nous accueille. mais tout ce que tu es devenu en fait, c'est la volonté collective de ce que la vie devrait être. ni plus ni moins. Mais tu n'es pas en train de vivre la vie qu'il y a. La vie qu'il y a, c'est tout à fait autre chose. Elle a une grande envergure, elle a une perception immense. Elle ne s'arrête pas à ce que tu as pu apprendre sur telle ou telle personne. Elle va au-delà de tout ce qui est d'apparence. Quand tu regardes le monde, et si tu le vois seulement comme il est, eh bien, il y a de quoi avoir une dépression. mais quand tu regardes le monde, et tu vois la réalité de ce que la vie, elle est, eh bien, ça te donne un cœur qui embrasse toute la misère du monde et l'emmener avec toi pour voir cette beauté, cette beauté immense que nous avons tous besoin. Et nous sommes chacun acteurs de cette beauté. Et chacun doit réagir à ce qui se passe en soi pour ne pas être marqué par toute la pensée qui nous a emmenés à être dans cet état. Parce que ce sont nos pensées qui nous mènent aujourd'hui à un monde de guerre, de rivalité, de confrontation entre les uns et les autres. l'ambition de l'un qui fait le malheur de l'autre. Et voilà, nous allons être dans une attitude où il y a de toute façon position où personne d'autre ne pourra me dépasser. et on veut toujours à la première place et jamais on sera satisfait sur cette première place parce que après au bout de tout ça on veut être Dieu même on veut être le dominant de tout et ça ça s'appelle la place de l'ego et nous avons tous en nous cette graine qui veut aller dans ce sens-là qui pousse son arbre dans ce sens-là avant qu'elle ne pousse trop à chacun de nous de voir tailler l'arbre et ne pas le laisser prendre de la place pour cacher la forêt. Sous-titres par Jérémy Diaz